Tu préfères le tuba ou la guitare ? On t'explique. Le tuba est un instrument à vent qui fait partie de la famille des cuivres. Il en existe de tailles et de formes variées, comme le petit tuba, c'est-à-dire le saxorne ou le phonium, ou comme le gros tuba, c'est-à-dire le tuba basse ou le tuba contrebasse. Il constitue même une sous-famille dans les cuivres. C'est l'instrument le plus grave de la famille des cuivres, mais bon, il en faut bien un. Le tubiste débutant commence en général à jouer du tuba avec un tuba ténor, qu'on appelle aussi euphonium, ou avec un tuba baryton, car le tuba basse pèse 10 kilos, et ça, c'est plutôt pour les costauds. Comme pour le trombone ou la trompette, on produit un son en soufflant dans l'embouchure, tout en faisant vibrer ses lèvres, comme le bruit du bourdon. L'air vibre alors dans le tube et ressort par le pavillon. Comme tous les soufflants, il est un peu bavant aussi. La guitare est un instrument à cordes pincées. Le corps d'une guitare classique, appelée plus communément guitare sèche, donc pas bavante, est dotée d'une caisse de résonance. On produit le son en pinçant les cordes avec les ongles de la main droite et le bout des doigts. Les cordes vibrent alors, et la caisse de résonance amplifie le son qui sort par la rosace, l'ouverture circulaire de la table d'harmonie. La guitare a également un manche et en général six cordes en métal et en nylon qu'on accorde soi-même à l'aide d'une petite mécanique à la tête de l'instrument. On reconnaît souvent un guitariste à sa main droite impeccablement manucurée. Pour les gauchers, on monte les cordes à l'inverse et on pince les cordes avec la main gauche. Et du coup, on se manucure la main gauche. Pour changer de note, le tuba est doté de pistons ou de palettes. Chaque piston a des trous qui raccourcissent la longueur du tuyau et font prendre à l'air des chemins différents. Plus le tuyau est court, plus la note sera aiguë. Sur la guitare, pour modifier les sons, on pose les doigts de la main gauche sur la touche. Être sur la touche n'empêche pas de jouer de la guitare, au contraire. Les différentes notes sont séparées par des barrettes qu'on appelle frettes, ce qui permet de jouer les notes justes, ce qui n'est pas toujours le cas avec le violon par exemple. Encore faut-il ne pas se tromper de casse. Il faut aussi bien placer ses doigts sur la frette, sinon le son frise. Et contrairement aux cheveux, un son frisé, c'est moche. Même si c'est un instrument assez récent, car il date de 1830, le tuba permet de plonger dans tous les styles musicaux. Orchestre classique, lyrique ou d'harmonie, jazz, fanfare ou brass band, funk, reggae, salsa, bossa nova, bref, ça baigne pour lui partout. La guitare, bien que classique, aime bien s'amuser et imiter d'autres instruments. N'étant pas le dernier pour la rigolade, le tuba a la palme pour imiter un troupeau d'éléphants, car il peut produire des doubles sons pachydermiques, comme un didgeridoo. Le tubiste ne manque pas d'air. Avec un peu d'expérience, il peut continuer à souffler en reprenant de l'air, et on appelle ça la respiration circulaire. Et ça, c'est vraiment balèze. La guitare se transporte facilement, c'est l'instrument idéal d'accompagnement du chant, le chanteur s'accompagnant souvent lui-même. Elle se fait alors guitare rythmique, c'est-à-dire qu'elle joue les accords de l'harmonie d'un morceau pour accompagner le soliste. On peut jouer alors avec un médiator, même s'il fait parfois scandale. Tout autour du monde, la guitare a plein de cousines aux noms rigolos, balalaïka, bouzouki, oud, charango ou ukulélé. Quant à la guitare électrique, reine du rock et de la pop, elle est beaucoup plus âgée qu'on ne le croit, et est apparue dans les années 30 dans les orchestres de danse. Bref, ces deux instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble s'entendent pourtant à merveille. La preuve ? Pour être poli ? Non, non, mais attends, je ne parle pas de toi, c'est le nom d'un tuba, hélicon, hélicon, pom pom pom, tu vois ? Ok, j'aime mieux ça. Sous-titrage ST' 501 Donc, un tuba et une guitare, c'est différent. Mais c'est pareil ! L'important, c'est de jouer ensemble, non ? Mais oui ! Il n'y a pas un instrument plus important ou mieux qu'un autre. Dans un orchestre, on est tous différents, mais on a tous un rôle. Donc, si tu n'es pas là, ça ne le fait pas. La table d'harmonie, la table d'harmonie, c'est pas un nom de resto, ça ? Il est con.